L'institut Rodale Je voulais commencer par vous parler un peu de l'institut Rodale, de qui nous sommes et de notre travail aux Etats-Unis. L'institut Rodale a été créé il y a 60 ans, et la station expérimentale est en place depuis plus de 40 ans. Nous sommes donc impliqués dans l'agriculture biologique depuis son début. Notre fondateur Gary Rodale était la première personne aux Etats-Unis qui combinait le mot biologique et le mot agriculture. Il était issu d'un milieu non agricole, et il s'intéressait à comment lier sa propre santé à celle de la terre que nous cultivons. Depuis, l'institut Rodale a toujours essayé de comprendre cette connexion entre le sol et notre santé. Nous cultivons environ 150 hectares, et nous y cultivons la culture principale présente en Pennsylvanie. des céréales, du fourrage, des prairies. Nous avons 60 vaches laitiers de l'eau, des pommiers, et 8 hectares de légumes variés. Nous nous sommes rendus compte tôt qu'il ne suffit pas simplement d'être des bons agriculteurs et de faire quelque chose de positif. Il est vraiment nécessaire de démontrer par la science que ce que nous faisons fonctionne pour avoir un impact sur les politiques publiques et sur les changements politiques. Sans changement politique, la croissance de l'agriculture biologique sera très lente, parce que nous aurons seulement le soutien des consommateurs, et non pas celui des politiques. C'est pour cela que nous pensons qu'il est très important de construire la capacité scientifique de l'agriculture biologique. La deuxième raison pour laquelle nous travaillons sur l'aspect scientifique est que nous voulons modifier la manière dont se fait la recherche dans les universités et dans le programme de recherche gouvernementaux. Et pour cela, nous faisons du travail de recherche de qualité. Puis nous rencontrons les chercheurs et les orientons dans la voie qui nous semble être la bonne. Et nous pouvons ainsi, par le travail que nous faisons, attirer plus de fonds pour financer la recherche sur les cultures biologiques. Nous reconnaissons que dans le monde, il existe des chercheurs très compétents, et nous voulons travailler en partenariat avec eux pour réaliser les travaux dont nous avons besoin pour soutenir et accroître l'agriculture biologique au profit des paysans et des consommateurs. Le but des paysans n'est pas simplement de produire de la nourriture. En réalité, le but, c'est de produire des personnes en bonne santé. Et nous utilisons la nourriture comme moyen pour y arriver. Nous observons aux Etats-Unis, et sûrement en France aussi, que le système alimentaire actuel n'est pas bénéfique pour la santé de la population. et qu'il détruit les ressources dont nous avons besoin pour nourrir les hommes. C'est notre but. Ce dont je vais vous parler maintenant, ce sont des recherches spécifiques que nous avons réalisées. Et nous pouvons montrer clairement que les rendements obtenus en agriculture biologique sont comparables à ceux obtenus en agriculture conventionnelle. Que nous utilisons moins de ressources pour produire la même quantité de nourriture, et que nous améliorons les ressources que nous utilisons. Le système conventionnel ressemble à une usine avec beaucoup d'éléments qui entrent à la ferme et beaucoup qui en sortent. Mais au milieu, la ferme est détruite. Une usine, on peut toujours la reconstruire, mais nous ne pouvons pas recréer un nouveau sol. Parlons maintenant un peu de notre étude comparative sur 30 ans, le Farming System Trial. La taille de nos parcelles expérimentales reflète les conditions réelles des fermes, afin que les paysans et les chercheurs puissent comprendre ce que nous faisons. Cette expérimentation particulière a commencé en 1981, et c'est la plus longue comparaison aux Etats-Unis entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle. La raison pour laquelle nous avons commencé cette étude est que nous avions demandé aux services gouvernementaux ce type de comparaison. Dans les années 80, une étude a été réaliste aux Etats-Unis pour analyser les facteurs de blocage de la convention. Elle montrait que les paysans craignaient principalement une insuffisance d'azote. Ils disaient, pour être bio, il faut du fumier. Si nous n'avons pas d'animaux, nous ne pouvons pas faire d'agriculture biologique. Il n'y avait pas assez de fumier pour convertir toutes les fermes des Etats-Unis en bio. Nous avons donc commencé cette expérimentation par une étude sur l'azote. Nous comparons trois systèmes différents. Le premier est un système incluant du fumier. Les animaux ne vivent pas sur le site expérimental, mais ils sont nourris par le fourrage produit sur le site. Et leur fumier est réintroduit dans les parcelles. Nous pouvons donc avoir une rotation très diversifiée. Le deuxième système est basé sur la production de légumineuses qui sont utilisées comme source d'azote dans le système. Le troisième système est un système conventionnel où nous utilisons des produits chimiques pour fournir de l'azote et pour le désherbage. Ici, nous voyons ces trois systèmes en détail et les cultures pratiquées. Dans le premier système, nous cultivons du maïs, du soja, du blé, de l'avoine, du fourrage et du maïs en silage. Nous utilisons aussi des couvertures, notamment le seigle d'hiver et des légumineuses. La source d'azote provient des légumineuses cultivées, du fumier et de bovins ou de compost. Dans le deuxième système, la rotation est moins diversifiée. Comme en absence d'animaux, nous n'avons pas besoin de fourrage, donc nous cultivons du maïs, du blé, du soja, de l'avoine et de l'orge. De nouveau, les cultures de couverture sont le seigle d'hiver et des légumineuses. En particulier, la vesquée velue, qui est la principale source d'azote. La rotation du système conventionnel est basée sur les standards déterminés par l'Université de Pennsylvanie, avec qui nous travaillons en partenariat. En 2008, nous avons divisé chacun des deux systèmes en deux, la moitié étant labourée et l'autre nous. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ceci est une carte des parcelles de recherche. Elle est un petit peu difficile à voir d'ici. Vous pouvez voir que nous répétons et randomisons les traitements. Nous pouvons ainsi répondre aux exigences de la communauté scientifique. Nous pouvons, en ayant recours à de la science basique, aider les politiques dans leur prise de décision. Nous focalisons notre expérimentation sur l'étude des rendements, parce que ceci intéresse à la fois les paysans et les politiques, comme il s'agit de discuter de comment nourrir le monde dans l'avenir. Puis nous analysons la qualité du sol, car notre but n'est pas de nourrir le monde pendant un an ou cent ans, mais pendant des milliers d'années. Et pour ce faire, nous devons améliorer la qualité et la santé du sol. Nous travaillons aussi sur les enjeux de l'eau et de la consommation d'énergie, et bien sûr, sur les aspects économiques. Parce que si le système n'est pas économiquement rentable, personne ne l'adoptera. Ici, nous voyons la complexité de chacune des rotations. En haut de l'image, le système avec la fertilisation par fumier comprend des rotations sur 8 ans. Le traitement du milieu, celui basé sur les légumineuses, est une rotation de 4 ans. Et puis en dernier, la rotation conventionnelle. Pour cela, les parcelles sans labour comportent une rotation de 3 cultures, du maïs, du soja et du blé. Et les parcelles labourées, une rotation maïs-soja, ce qui ressemble à une large partie des fermes des régions centrales des États-Unis. Nous travaillons avec des céréales et non des légumes, pour avoir un impact positif maximal en termes de surface cultivée. Mais nous travaillons aussi sur des légumes. On n'est pas dans le cadre d'un projet complexe à long terme comme celui-là. Ce projet coûte des millions de dollars pendant des années. Si on dépense autant, il faut avoir l'impact le plus grand possible. Je vous ai dit que nous voulions parler de rendements aux hommes politiques. Nous voyons donc ici les rendements à long terme. Vous voyez les rendements de maïs, soja et blé sur 30 ans. La barre bleue claire représente seulement les deux dernières années, depuis qu'on a commencé à travailler sur des cultures sans labour et à utiliser des cultures OGM dans cette expérimentation. On me demande souvent comment nous utilisons les OGM et bio côte à côte. La réponse est que nous ne vendons aucun de ces produits sur le marché bio. Mais nous commercialisons tout sur le marché conventionnel. Parce que même s'ils sont bio, nous ne voulons pas contaminer le marché bio avec nos produits. Nous observons que nos rendements sont très comparables aux rendements conventionnels et dans certains cas même supérieurs. Si vous regardez les analyses de sol, qui sont très intéressantes, nous constatons que nous augmentons la teneur en carbone et en azote dans le système biologique. Alors que dans le système conventionnel, les teneurs stagnent, voire diminuent. Sur les parcelles conventionnelles, même si nous essayons de faire de notre mieux, c'est très difficile de maintenir les taux de carbone et d'azote. Cela veut dire que la plupart des paysans perdent leur carbone et azote. Les paysans conventionnels nous disent qu'ils ne peuvent pas produire sans fertilisants chimiques. Et nous leur disons que si, parce qu'aujourd'hui, vous tuez le vôtre seul. Et vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce qu'il travaille pour vous. Nous analysons les données de stockage de carbone à long terme. Comme nous savons que l'agriculture contribue au changement climatique, nous voyons que les deux systèmes biologiques augmentent le stockage de carbone dans le sol durant 30 ans. Contrairement aux parcelles conventionnelles en bleu, qui en perdent. Ce qui veut dire qu'en agriculture conventionnelle, nous émettons plus de carbone dans l'atmosphère que nous en utilisons. L'agriculture conventionnelle fait partie du problème, alors que l'agriculture biologique fait partie de la solution. Un institut Rodel, nous pensons que c'est intéressant de pointer du doigt des problèmes, mais que c'est important de le faire uniquement si nous avons des solutions pour les résoudre. Sinon, nous n'aurons pas d'impact positif. Mais nous, nous avons réellement des solutions positives. Ici, nous voyons une photo d'un chercheur qui tient dans ses mains de la terre de nos différentes parcelles de recherche. Je pense que vous voyez à différents jeux couleurs. Les deux échantillons viennent des deux parcelles à deux mètres de distance seulement. Une en bio et l'autre en conventionnel. Donc nous savons que nous avons un impact sur notre sol tout simplement par la manière dont nous le cultivons. Les terres au centre des Etats-Unis sont érodées et emportées par le Mississippi et finissent dans le golfe du Mexique. En 2008 et en 2011, dans la grande partie de l'état d'Ohio, chaque hectare a perdu à peu près 40 tonnes de terres arables. Ceci n'est pas durable. Nous ne pouvons pas utiliser ce système pour continuer à nourrir les hommes et prétendre que c'est durable. Si nous prenons différents échantillons de sol et nous les mettons dans un pot avec de l'eau, la terre cultivée, de manière conventionnelle, se désagrège. Celle qui est cultivée en bio est bien structurée et les mottes restent collées ensemble. Ceci nous montre de manière très visuelle que nous pouvons produire beaucoup tout en améliorant notre sol. nous ne sommes pas obligés de le détruire. Si nous cultivions en agriculture biologique partout dans notre état d'Ivoire, la terre ne le serait pas emportée par la rivière car elle aura de la structure. sur cette photo, vous voyez des parcelles de notre site, du maïs à droite en conventionnel et à gauche en bio. Le maïs bio a été cultivé deux semaines plus tard que le maïs conventionnel. Le maïs conventionnel se portait bien au début mais après nous avons eu une sécheresse. C'était en 1995. Depuis nous avons eu trois sécheresses et à chaque fois le système conventionnel échoue. ce n'est pas qu'il pleut plus sur la parcelle bio que sur la parcelle conventionnelle mais le sol cultivé en bio arrive à mieux retenir l'humidité et ainsi à nourrir la plante. Donc si nous prenons en compte le changement climatique et son impact sur les sols partout dans le monde, nous comprenons que notre capacité à résister à la sécheresse aura un grand impact sur notre capacité à produire de la nourriture. En effet, une étude des Nations Unies de 2010 disait que la meilleure manière de nourrir le monde était de cultiver en agriculture biologique. En effet, comme le climat fluctue et change, nous devons changer la manière de cultiver. Si nous comparons ici les rendements sur cinq années de sécheresse, les rendements de la bio dépassent ceux du conventionnel. Et nous avons eu plus que cinq années de sécheresse et nous observons à chaque fois les mêmes résultats. aux Etats-Unis, nous avons créé un système d'assurance contre les risques climatiques. Donc même en année de sécheresse, les paysans pouvaient gagner de l'argent. Mais l'enjeu n'est pas de gagner de l'argent seulement, mais de nourrir la population. Donc l'assurance n'est pas un bon système. Au lieu de payer des assurances, nous devrions payer les paysans pour les soutenir dans leur transition vers l'agriculture biologique pour ainsi protéger le sol. Tout le monde aurait gagné et cela coûterait la même somme d'argent. Ce sont les politiques que nous essayons d'influencer avec ce type d'études. Dans le système aux Etats-Unis d'assurance, le paysan paye son assurance moins cher quand il utilise des OGM et la paye plus cher quand il cultive bio parce qu'ils disent que l'agriculture biologique est plus risquée alors qu'en réalité, elle est moins risquée. Mais c'est la façon dont les gouvernements des Etats-Unis fonctionnent. Parce que l'industrie de la chimie a beaucoup d'argent pour faire du lobbying. Donc nous avons besoin de la science et d'argent pour changer cela. Je voulais vous parler un peu de l'atrazine parce que c'est un des herbicides les plus utilisés aux Etats-Unis alors que c'est interdit dans l'Union Européenne. Mais je voulais vous montrer son impact énorme sur l'eau potable aux Etats-Unis. Vous voyez une carte des Etats-Unis et de toutes les régions qui utilisent ce produit chimique. La seule région qu'ils n'utilisent pas est celle des Rocky Mountains à l'ouest. Toutes les autres régions l'utilisent. Donc l'atrazine se trouve dans chaque état, chaque sol, chaque puits. Nous utilisons aussi de nombreux autres herbicides dans le système agricole conventionnel. Et ils ont un impact négatif non seulement sur les sols mais aussi sur le système économique car beaucoup d'énergie nécessaire pour les produire. Aux Etats-Unis, ce qui arrive, c'est que de nombreux paysans réduisent ou arrêtent le labour dans le système conventionnel. Mais en échange, ils utilisent plus d'herbicides. En système conventionnel sans labour, trois applications d'herbicides sont pratiquées contre 1,5 en système conventionnel avec labour. Je vais vous parler après de comment nous utilisons des cultures de couverture en système bio pour faire du sans labour, sans herbicides. L'idée est que nous pouvons utiliser des techniques agricoles très modernes pour la culture logique. et nous ne sommes pas obligés d'utiliser des produits chimiques. Pour analyser l'eau de nos parcelles et étudier sa teneur en produits chimiques, nous avons créé des prises d'adduction au cœur du sol. À l'aide desquelles, nous capturons l'eau qui circule à travers le sol. Nous en avons à peu près une centaine. Et aujourd'hui, le gouvernement aux Etats-Unis utilise les mêmes. Ce que nous voyons, c'est qu'en agriculture biologique, nous avons une infiltration d'eau supérieure de 15 à 20%. Donc le sol se charge en eau et le ruissellement diminue. Le lessivage d'azote dans l'eau est inférieur car l'azote est fixé dans la biologie du sol. En système conventionnel chimique, il est nécessaire d'apporter plus d'azote car c'est un système avec plus de fuites. L'utilisation de la trazine dans le système conventionnel entraîne une teneur de ce produit dans l'eau supérieure au seuil autorisé pour l'eau potable aux Etats-Unis. Et si vous vous souvenez de la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, vous voyez que ceci se fait un peu partout dans le pays. Pendant la période d'application de la trazine, nous observons un pic en teneur de la trazine qui dépasse les limites. mais même des teneurs inférieures ont des effets négatifs sur les animaux simples comme les amphibiennes. Ceci a moins d'influence sur nous les hommes mais nous observons dans nos communautés agricoles plus d'anomalies congénitales parce que le fœtus des femmes enceintes ressemble à un amphibien en ce qui concerne les interactions chimiques à l'intérieur d'utérus. Nous voyons donc que les produits chimiques que nous utilisons ont des impacts négatifs à travers la consommation d'eau potable. En ce qui concerne la trazine, la France est beaucoup plus avancée que les Etats-Unis parce qu'elle a interdit ce produit. Le problème que nous avons aussi en France est que les produits chimiques n'apparaissent pas sous forme isolée mais sous forme combinée entre eux, dans un cocktail chimique ou une soupe chimique qui est très complexe. Ceci crée des interactions très négatives avec le système. Et quand le gouvernement les contrôle, il les contrôle sur leur forme isolée et non sous leur forme complexe. Ce n'est pas juste. Si vous regardez les tendances récentes, nous constatons des transitions importantes de cultures conventionnelles vers des cultures OGM. Nous avons donc introduit les OGM dans notre expérience pour représenter au mieux l'agriculture conventionnelle et faire des comparaisons réalistes. Le problème rencontré aujourd'hui dans le système conventionnel est que nous créons des super herbes et des super insectes que nos produits chimiques n'arrivent plus à tuer. Si vous demandiez les industries chimiques ou dans notre cas l'Université de Pennsylvanie, ils répondent simplement d'utiliser de plus en plus de produits chimiques. Et les dépenses augmentent et les bénéfices diminuent pour le producteur, mais pas pour l'industrie. Donc tout dépend de quel côté de la barrière on se trouve. En ce qui concerne la consommation d'énergie, les résultats montrent que nous utilisons 45% d'énergie en plus en système conventionnel par rapport au bio pour produire le même volume de produits. Donc nous économisons 45% d'énergie en agriculture biologique. ceci est très important car l'énergie est rare et les prix vont augmenter dans le vin. Le prix du pétrole, le gaz naturel sont tous en train d'augmenter. donc utiliser ces ressources pour produire de l'azote est très stupide. Et si nous pouvons l'obtenir de manière naturelle et gratuite par fixation d'azote de l'air par l'ailé lumineuse, l'air que nous respirons est composé de 78% d'azote. pourquoi nous utilisons nos sources chères pour créer une culture qui a peu de valeur, cela ne fait pas de sens, sauf pour ceux qui vendent de l'énergie. En même temps, en agriculture biologique, nous émettons moins de CO2 dans l'atmosphère. Sur ce diagramme, nous voyons la consommation détaillée d'énergie des différents systèmes. Le but est de produire et de nouveau de pouvoir influencer les politiques. En comparant les trois systèmes, nous remarquons que la production de fertilisants minéraux consomme énormément d'énergie. C'est un montant énorme. De fait, l'entreprise Pepsi qui produit des canettes de jus d'orange a fait une analyse d'énergie de son processus de production de jus d'orange dans le but de réduire son empreinte carbone et de montrer au monde que même Pepsi est vert. Ce qu'ils ont constaté, c'est que 58% de leurs empreintes carbone résultait de la production de fertilisants d'azote utilisés pour la production des oranges. pourraient réduire de moitié leur empreinte de carbone juste en cultivant des légumineuses en dessous des orangés. Ils pourraient continuer à livrer du jus d'orange au monde entier sans changer autre chose. mais je ne me dis pas que je conseille cela, bien sûr. Et nous pouvons faire la même chose partout dans le monde. Nous pouvons réduire de moitié nos émissions de carbone et la quantité d'énergie que nous consommons juste en modifiant nos consommations de fertilisants d'azote. En même temps, l'agriculture biologique consomme moins d'énergie émet moins de CO2. Il faut faire ces calculs à l'échelle du système entier. Beaucoup d'énergie est utilisée en amont pour fabriquer les produits que nous utilisons sur la ferme. Et elle doit être prise en compte à l'échelle de la ferme au moment où nous vendons nos produits. puis les paysans s'intéressent toujours aux résultats économiques. Les consommateurs récompensent sur le marché les producteurs bio pour leurs produits. vous pouvez voir que la valeur en dollars générée par surface en système conventionnel est très faible comparé au système bio où le bénéfice créé par surface est 3 à 4 fois plus élevé. Nous créons à peu près la même quantité de produits. Nous avons vu les rendements tout à l'heure mais ils coûtent plus cher de produire les produits conventionnels que les produits bio. La raison est que les paysans bio utilisent leurs propres main d'oeuvre et leurs propres apports trans au lieu d'utiliser des apports externes. Chaque fois que tu remplaces des intrants externes par des intrants internes tu gagnes de l'argent. Alors que si tu achètes des intrants à l'extérieur l'argent part de la ferme. Comparons les résultats extrêmes. En moyenne sur 30 ans le blé bio peut générer 800 dollars par hectare de profit et en moyenne en conventionnel toute culture confondue nous en générons que 27 dollars. Il y a donc une différence énorme. Bon, nous ne pouvons pas cultiver que du blé. Donc il faut raisonner à l'échelle de la rotation. Sur ce diagramme nous avons représenté les données économiques. Le département agricole du gouvernement des Etats-Unis a trouvé des données très similaires lors d'une étude sur les fermes biologiques partout aux Etats-Unis. Que les fermes bio ou même connaissent des coûts de manœuvre plus élevés sont plus productives et génèrent plus d'argent pour le paysan. Donc nous pouvons montrer aux politiques que nous créons plus d'emplois que les fermes et les emplois sont plus rentables et que nous améliorons le paysage et le sol tout en produisant la même quantité de nourriture. Voilà un diagramme pour montrer la répartition des coûts entre consommation d'énergie, herbicides, fertilisants, intérêts sur capital, etc. Nous voyons que nous avons des données économiques très précises. Chacun de ces graphiques est basé sur des publications de recherche précis et ce type de document est accessible et utilisé par d'autres chercheurs, scientifiques, économistes pour créer leur modèle. Donc qu'est-ce que nous avons trouvé après 30 ans ? Nous avons trouvé que les rendements sont similaires voire supérieurs en agriculture biologique. Donc nous pouvons produire plus de nourriture. Nous avons trouvé que les systèmes sont plus tolérants à la compétition par des réserves avec une même quantité de mauvaise herbe. Le système conventionnel s'effondre alors que le système bio résiste. Nous avons trouvé que nous pouvons améliorer la structure et la santé de la terre avec des systèmes bio, que nous utilisons 45% d'énergie en moins pour produire le système et que l'efficacité de la production du système bio est 28% plus élevée. Nous avons trouvé que nous émettons 40% de gaz à effet de serre dans le système bio et que le système bio est 3 à 4 fois plus rentable. Donc, pour quasiment chaque indicateur qu'on peut observer, le système bio a du sens. L'information qui manque dans cette expérience est le lien entre le sol, la santé de la plante et celle des hommes. Donc, pour les 30 prochaines années, nous allons étudier les effets des systèmes de production sur la qualité et la densité de nutriments des aliments que nous produisons. De nouveau, notre but n'est pas seulement de produire de la nourriture et de conserver les sols, mais d'améliorer la santé des hommes. Donc, nous allons passer à l'étape suivante. Maintenant, nous, paysans bio, avons passé beaucoup de temps à améliorer la qualité de notre sol, mais souvent, nous pratiquons le labour. J'ai visité quelques fermes françaises les derniers jours et j'ai constaté partout que le labour était pratiqué. « Pourquoi ne pas cultiver bio sans labour ? » « Utiliser la biologie pour travailler avec nous, utiliser de l'équipement moderne, adapté à la culture sans labour, et utiliser les cultures de couverture, laisser du paillis sur le sol et se mettre directement à travers. » Ce paysan, sur cette image, cultive du coton en Californie. Le système permet de profiter de la culture de couverture. Tous ceux ici dans la salle qui connaissent l'agriculture biologique savent qu'avec une couche épaisse de couverture sur le sol, vous n'aurez pas de mauvaises herbes. Donc l'idée est de prendre cette biologie, ce fait qui marche, et l'utiliser pour l'agriculture à grande échelle. Ici, vous voyez du maïs au milieu de son cycle de culture. Il a été cultivé sans désherbage, sans herbicide, seulement en utilisant du paillis. Nous utilisons une légumineuse, donc nous pouvons produire de l'azote et en même temps contrôler les mauvaises herbes de manière biologique sur la surface du sol. Ça marche pour beaucoup de cultures différentes, le soja, les haricots, les courgettes, concombres, tomates, tout type de culture. Il nous reste à analyser, nous les scientifiques, et quelles cultures de couverture marchent le mieux avec quelles cultures de rentres ? Ceci est une ferme au centre des Etats-Unis, dans l'état de Kentucky. Le soja a été cultivé en bio sur 15 hectares, sans labour, et vous n'auriez pas pu y remplir un seul panier de mauvaises herbes, tout en bio et sans labour. C'est la même chose pour le maïs planté qui était environ 15 hectares. Et oui, je vous ai demandé de trouver un bucket de huiles dans ces 15 hectares, vous ne l'avez pas pu pas. Tout organique, sans télage. Le même chose avec le corn ou le maïs sur la basse, qui a été planté dans les haricots, et vous pouvez voir comment magnifique ce maïs est créé. Sans télage, sans huile, sans huile, planté, et ne l'oubliez. Ceux-ci sont des tomates de notre station expérimentale. nous les replantons directement dans des cultures de couverture. La beauté de ces systèmes est que nous pouvons pratiquer de l'agriculture moderne. De fait, il existe des machines de transplantation créées pour planter dans le paillis sans le remuer. avec le transplanter, le remercier et le remercier de l'agriculture et le remercier de l'agriculture et le remercier de l'agriculture. qui montre comment fonctionnent ce système. Il y a une vidéo comment fonctionne ce système. Il y a une vidéo qui montre comment fonctionne ce système. la vitesse avec laquelle ça fonctionne et que nous travaillons vraiment avec la biologie. Une fois que les cultures de couverture ont fleurie, nous pouvons les détruire de manière mécanique et sans avoir besoin d'utiliser de produits chimiques. Ces outils sont accessibles et peuvent être utilisés de manière différente. Par exemple, il y en a qui sont tirés par des chevaux car nous avons beaucoup de paysans en Pennsylvanie qui travaillent avec des chevaux. Ça marche aussi sur des fermes de grande taille comme en Afrique du Sud par exemple. Nous avons créé des outils pour travailler sur les plantes-bandes surélevées. Le système marche là aussi. Vous pouvez l'utiliser sur des petites surfaces. Ce système est neutre en termes d'échelle de surface. Il s'agit de la biologie, une onde de l'ingénierie. Ça marche sur le sol d'une serre par terre en utilisant peu de matériel. On peut transplanter directement dans le pays et les plantes ne sont pas malades parce qu'il n'y a pas d'eau envoyée sur les feuilles quand on les arrose. si quelque chose ne marche pas comme il fallait et s'il y a des mauvaises herbes qui passent à travers les paillis. Nous avons des high residue cultivators qui peuvent nettoyer le système donc vous pouvez sauver la plante si nécessaire. Nous, chercheurs, nous avons juste commencé à toucher la surface du pouvoir incroyable de la biologie. Si nous allouons autant d'argent à la recherche biologique que nous en faisons pour la recherche sur la chimie, nous serions déjà beaucoup plus loin. je pense et c'est notre défi en tant que population de convaincre les politiciens de donner des financements pour ce type de système parce qu'à long terme ce sont les seuls systèmes qui peuvent nourrir le monde qui peuvent améliorer les ressources pendant que nous nourrissons le monde et protéger la santé de notre population. Voici mon adresse email je serais ravi et content de répondre à vos questions si vous vous intéressez à l'agriculture sans l'amour il y a un livre que j'ai rédigé qui s'appelle l'agriculture biologique sans l'amour accessible sur notre site internet ou sur Amazon. Si vous avez des questions c'est maintenant. Applaudissements 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 Applaudissements